Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on va parler aujourd'hui d'un autre livre, d'une critique de livre d'avant la tempête Donc un livre encore une fois écrit par Christy Golden qui sert en fait de transition entre Légion et BFA, donc Battle for Azeroth Ce qui est super intéressant puisque, alors personnellement, on va faire une version sans spoiler parce que vraiment là les spoilers sont importants Contrairement à Crime de Guerre, ce livre se suffit à lui-même, alors c'est quand même une grosse, on verra que c'est aussi un petit point noir Parce que j'ai quand même très peu de points noirs, j'ai adoré le livre et je vous invite fortement à l'acheter, il ne coûte pas très cher, 7 ou 8 euros Et il est génial, ce livre est vraiment génial, ça fait très longtemps que je n'ai pas été aussi ému en lisant un livre de Warcraft Les deux derniers qui m'avaient autant marqué, je pense que c'est aussi parce que j'étais plus jeune, c'était Le Jour du Dragon et La Guerre des Anciens Et Le Chef de la Rebellion d'ailleurs, qui était de Christy Golden, les trois livres étaient superbes, j'avais vraiment adoré ces livres Depuis j'ai bien aimé certains livres mais sans être non plus transcendé, j'ai bien aimé le recueil de nouvelles, je ferai peut-être une review d'ailleurs Bon, longtemps après mais c'est pas grave, alors que là je viens de finir avant la tempête, je suis chaud bouillant Et ce livre est une perle, ce livre est une perle, c'est un chef d'oeuvre honnêtement, j'ai adoré ce livre Donc pour différentes raisons qui sont objectives et d'autres qui sont subjectives, bien entendu mais moi j'ai adoré C'est pas pour rien aussi que j'ai choisi ce fond d'écran parce que ce livre parle bien sûr des conséquences de cette journée fatidique A savoir le jour où tout a basculé, où Lordaeron est tombé, Arthas a tué papa Donc on va en reparler, parce que vraiment l'implication de Lordaeron, la place de Lordaeron est très importante dans ce livre Donc version sans spoiler, le début du livre est super important puisqu'il vous donne le contexte géopolitique de pourquoi BFA C'est bête et c'est là aussi un point noir, donc je vais commencer parce que je n'ai pas aimé vu que j'ai adoré le bouquin Mais on va commencer sans spoiler, le livre est quand même quasi indispensable pour comprendre ce qu'est un point noir Ce qui est pas bien, puisque le début, pas forcément le reste du bouquin, mais le début est quasiment indispensable Parce qu'il vous rajoute 2-3 lines, donc 2-3 petites discussions qui devraient être dans le jeu et qui ne sont pas dans le jeu Et c'est bizarre, parce que Sylvanas aurait dû le rappeler dans le jeu, qu'elle veut frapper la première Parce que justement, lors des événements de Légion, notamment en Tornheim, elle a été attaquée par l'Alliance Alors qu'il y avait une sorte de cessez-le-feu Et l'Alliance a attaqué les réprouvés et Sylvanas en Tornheim Et Grémaine, Grémaine, donc j'ai une grise tête A tout simplement, a tout simplement, eh bien choisi de détruire un petit peu l'une des possibilités Qui faisait que les réprouvés auraient pu se reproduire en fait Et surtout, permettre à leur corps d'arrêter de se décomposer Donc en gros, c'était la lanterne, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était la lanterne Le pacte avec Elia, que Sylvanas avait fait avec une des déités de la mort, Elia Pour avoir justement la possibilité d'avoir des Valkyres quasi infinis Pour pouvoir permettre à son espèce de se reproduire et surtout de ne pas dépérir Donc ça, c'était vachement important et Grémaine a détruit ça Et ça, ça a profondément traumatisé Sylvanas Qui se dit que l'Alliance est une véritable menace Et c'est bête, mais c'est vrai que dans Légion, tu fais ça Et au début de BFA, on se dit, ouais, en fait, cette guerre, c'est juste à cause des ressources Et on a oublié ce point-là en fait Et ce point-là, à partir du moment où il est rappelé dans le livre, t'es en mode, bah oui, c'est logique en fait C'est juste logique Et c'est pour ça que Sylvanas, elle est en mode, ah oui, mais en plus, il y a les ressources Et l'Alliance nous a attaqué pendant un cessez-le-feu Donc forcément que, forcément que c'est qu'elle les voit comme des ennemis Et qu'il faut frapper avant et qu'elle les voit comme une menace Et sa race a potentiellement plus d'avenir à cause de Grémaine Donc c'est, je trouve ça super intéressant, honnêtement Et c'est vrai que c'est un gros rappel Et c'est pour ce début du bouquin Après, on est d'accord, le problème, c'est que ça aurait dû être dans le jeu, ça Mais le fait que ce soit pas dans le jeu et que c'est dans le livre A ça rend quasi indispensable la lecture de ce livre Maintenant, le livre se suffit à lui-même Il a des personnages inédits Qui sont travaillés, bien entendu Qui sont mis en avant, qui sont expliqués Avec certaines relations et tout Les personnages sont très très bien traités Du début à la fin, il y a toute une... Il y a vraiment une intrigue dans le livre Et contrairement à Crimes de Guerre par exemple L'intrigue se résout à la fin Tout en s'offrant des ouvertures Ce qui fait que le livre en lui-même Il se suffit à lui-même, il est génial Il a une super histoire, c'est super intéressant Et d'un autre côté, il sert aussi de transition Entre Légion et BFA Et de permettre de donner quelques points importants Qui pourront se passer à BFA C'est pas un vrai spoiler Mais dedans, n'attendez pas de choses sur les dieux très anciens dans ce livre Il y en a absolument pas Ou peut-être un point, il faudrait que j'évoque Mais sinon, vraiment il n'y a pas de ça Donc j'ai beaucoup aimé ce livre Maintenant, ça c'est la partie sans spoiler Je vous invite à le lire Maintenant, on attaque la partie avec spoiler Donc, on va commencer par ce que je n'ai pas aimé Alors, il y a quelques points que je n'ai pas aimé Avant de commencer sur les points que je n'ai pas aimé Peut-être rappeler un peu le contexte Donc, comme on l'a dit, ça se passe juste avant BFA L'intrigue, principalement, c'est Alors, il y a plein de narrateurs multiples Que j'ai beaucoup aimé C'est souvent du Christy Golden aussi Ça, dans Crime de Guerre, il y avait déjà le cas Où on voyait Jaina On voyait machin Et ce que j'ai bien aimé, c'est que Je l'ai lu juste après Crime de Guerre Et on sent que Christy Golden Bah, c'est elle qui a écrit Crime de Guerre Parce qu'elle revient sur certains points Des bons points, notamment La relation de Jaina Calegos J'ai fait une vidéo sur Calegos Je vous laisse aller la voir Si vous ne savez pas qui c'est Mais, en gros, il y a la relation de Jaina Calegos Qui a été beaucoup évoquée dans War Crimes Donc, dans Crime de Guerre Et on voit un petit peu la suite C'est-à-dire que Jaina A besoin de revenir à ses origines Donc là, c'est le tease un petit peu De la campagne en cultiras Puisque Jaina est de prémisse Jaina Où, en gros, elle va choisir de Elle commence enfin à faire la paix Avec elle-même Mais elle a besoin de retrouver sa famille Et son pays d'origine Sa maison, on va dire Donc, elle a besoin de certains repères Et elle commence à digérer la pilule Ce qui est important, d'ailleurs Parce que je sais qu'il y a eu certains Qui ont été étonnés par ma vidéo Sur la cinématique La dernière cinématique de BFA Justement, ces points-là Nous montrent que Jaina Change un petit peu Et revient à sa nature A sa première nature Donc, cet arc-là En plus, c'est juste un mini-chapitre Celui-là Mais on ne verra plus De Jaina Calégos dans le livre Mais il y avait ce point-là Pour essayer de finir Et de clôturer ça Tout en servant d'intro Un petit peu sur BFA Qui est aussi D'ailleurs, qui est un petit peu Au début du récit Et j'ai bien aimé Donc, il y a des aspects Pour préparer le contexte géopolitique Avec la découverte de l'Azerite Tout ce qui se passe en Silithus Enfin, tout ce qui est en rapport Avec Silithus On a également Donc, plutôt du côté de l'Alliance Anduin On a le même côté Sylvanas Le rapport entre les chefs de faction Avec les chefs de nation Et les capitales Et les chefs de faction Tout simplement Donc, c'est assez intéressant Avec Anduin Qui fait des voyages Entre les différents endroits Pour remercier de l'aide Que les races ont apportées À l'Alliance Pareil avec Sylvanas Et on voit d'ailleurs Cette image A été très bien choisie Avant la tempête Où on a cette fracture Entre Anduin et Sylvanas Parce que c'est vrai Qu'ils sont l'un et tout C'est l'antithèse de l'autre C'est impressionnant Dans leur rapport Avec leurs vassaux Et leur rapport avec les autrui Et je trouve ça Super intéressant Je ne vais pas rester dessus Pendant 15 ans Mais l'idée ça va être Que justement On va découvrir L'un des grands enjeux Alors il y en a plusieurs Donc la Lazerite On se dit au départ Ça va être Lazerite Tout ça tout ça Et l'un des grands enjeux De cette histoire Ça va être surtout Les morts vivants En fait Les réprouvés C'est à dire que Les réprouvés Je rappelle C'est des morts vivants Je vous laisse aller voir La vidéo sur Frozen Throne Mais en gros Rapidement Les réprouvés C'est les morts vivants Qui ont été tués Et ramenés Par le fléau Enfin Par les nécromanciens Et donc par Arthas Sauf que Lorsqu'il y a eu L'incident Du trône de glace Provoqué par Illidan L'œil de Sargas Enfin vraiment Frozen Throne Et bien Certains morts vivants Ont récupéré Leur volonté propre Qui se sont Rangés sous la bannière De Sylvanas A savoir Les réprouvés Donc le truc C'est qu'au sein Des réprouvés Il y a eu énormément D'échanges Là c'est la vidéo Sur Warcraft 2 Mais il y a eu énormément D'échanges entre L'Azerothien Et L'Orderonais Et la vidéo Sur les 8 factions aussi Mais il y a eu Énormément d'échanges Entre les Azérothiens Et les L'Orderonais Quand Stormwind A été brûlé Lors de la première guerre Les Azérothiens Ont trouvé refuge En L'Orderon Donc il y a eu Beaucoup d'échanges Entre ceux-là Que ce soit Échange culturel Mais également Juste de population En fait Azeroth a servi Enfin L'Orderon a servi De terre d'asile Pour les Azérothiens Et à la chute De L'Orderon Azeroth a servi De terre d'asile Pour les L'Orderonais Chasmodan avec les nains Mais les humains Ont beaucoup bougé Notamment les L'Orderonais Et certains Beaucoup de L'Orderonais Sont devenus Des morts vivants Du fléau Et des réprouvés Et en l'occurrence Il y a l'idée D'essayer de profiter De cette Entre deux politiques De cette petite pause De cette paix Paix bien sûr Fragile Mais pour essayer De renouer Un petit peu Les valeurs Enfin les rapports Entre familles Puisqu'il y a des familles Justement Des personnes d'Azeroth Qui ont perdu leurs enfants Ou des anciens L'Orderonais Qui ont perdu de la famille Et autres Et qui vont devoir Retrouver Retrouver les morts vivants Et ça j'ai trouvé ça Très intéressant Parce que c'est C'est un thème Qui n'a pas été évoqué Pendant un bon bout de temps Mais oui Les humains Que vous jouez à l'époque De Vanilla C'est principalement Des Azerothiens Mais il y a aussi Des anciens Stromgardiens Des L'Orderonais Qui auraient trouvé refuge Et ça je trouve ça Super intéressant Et c'est des thèmes Qu'on oublie trop je trouve Donc dans ce que je n'ai pas aimé Il y a bien sûr Si j'ai fait cette petite Le tease Bolvart Elia Puisqu'on va avoir Donc Arthas A une grande soeur Qui avait été évoquée Depuis Dans le jour du dragon Que je ferai une vidéo Sur le jour du dragon Ne vous en faites pas Mais en gros Caliam est née-t-il Et bien Elle raconte Donc la princesse De l'Orderon La soeur d'Arthas La grande soeur d'Arthas On avait évoqué Le fait Enfin elle évoque Le fait qu'elle a perdu Sa fille Enfin son enfant Et son mari Et au final On découvre en fait Que c'est une fille Et c'est un énorme tease Je connais un petit peu Le RPG Warcraft Et c'est un énorme tease Puisque Spoiler Alors c'est pas encore fait Mais c'est spoiler Dans un futur Le mari C'était probablement Bolvar Et la femme Enfin la fille C'était probablement Taelia Donc Taelia Fort Dragon Qui sera très probablement En fait Taelia Ménétil Son tonton Ce sera Arthas Sa maman Ce sera Calia Son papa Ce sera Bolvar Donc c'est la fille Qui aura eu Deux rois liches En tant que père Et oncle Voilà Histoire d'avoir Des Marcus Jonathan Absolument pas travaillé Le fait de dire Que c'est la fille Deux Ca permet Tout simplement Instantanément D'avoir un affect Avec le personnage Pareil pour Bolvar Qui est toujours Aussi peu travaillé Et qui passe Pour un sacré débile Encore une fois Dans le livre Puisque le seul moment Où ça a été Enfin il y a plusieurs Petites ismes Mais le seul moment Où ils sont évoqués C'est que Ce qui est tout à fait Compréhensible Pendant la La chute de Lordaeron Les Lordaeronais Survivants Essayent d'échapper Au fléau Ma vidéo sur White Man J'en parle pour avoir Le contexte géopolitique Etc Mais en gros Il y en a plein Qui vont essayer De s'évacuer Il va y avoir Plein de poches De résistance De vivants Un peu partout Mais beaucoup De populations civiles Qui essayent de fuir Et il y a un moment donné En fait ils vont fuir Vers South Shore Donc Ostrivage Qui je le rappelle Contrairement à O Est la plus grande ville Maritime du sud De Lordaeron Et c'est de là Qu'ils vont essayer De partir en bateau Un petit peu à l'idée De vous savez Je suis une légende Avec le port de New York C'est un peu le même délire Ils vont essayer de fuir Alors ils se sont pas retrouvés Et ils vont se retrouver À South Shore Mais à South Shore Ils vont se reperdre Donc ça c'était Un petit peu en trop Pour accentuer Le côté dramatique Et ça j'ai trouvé en trop Qu'ils se soient perdus Ça c'est tout à fait compréhensible Qu'ils se soient perdus Qu'ils se soient trouvés Qu'ils se soient reperdus Là c'est bon quoi Ça fait un petit peu trop Plus belle la vie Genre Et puis ça fait vraiment Passer Bolvar Pour un débilos Mais ça ça me dérange pas Donc Autre point Un petit manque d'interaction On verra Parce que ça c'est dans les points Que j'ai adoré Mais les interactions Entre Lord Erroné à Zéro Tiens Le fait que Kalia Soit vraiment considéré Par une bonne partie De la population Comme la reine légitime De Lord Erron Ce qui peut créer Toute cette tension Avec Sylvanas Qui du coup Ne serait plus légitime En tant que dirigeante Des réprouvés Et que ça pourrait menacer Son pouvoir Et sa position Je trouvais ça super intéressant Et pourtant Un des personnages Qui est en plus Super bien traité C'est Thuralyon Thuralyon et Kalia Indépendamment Sont super bien traités Il y a des rapports Il y a des discussions Des choses Et en plus Christy Golon En l'écrivant Rappelle que Thuralyon Est de Lord Erron Que Thuralyon Il y a cette discussion Enfin c'est pas vraiment De Lord Erron Mais il a cette discussion Avec Alonsus Faol Qui sont tous les deux De Lord Erroné Avec le fait que Les morts vivants Le traitement Le rapport Des personnages Avec les morts vivants Parce que depuis War 1 Les morts vivants Représentent le mal Les démons Tout ça Et au final Essayer de faire changer Un petit peu Les points de vue Et les valeurs Je trouvais ça très intéressant En tant que joueur mort vivant J'adore Mais Il n'y a pas spécialement D'aspiration A la base Pour être Reine de Lord Erron Et en fait Petit à petit Tout le monde Est en train de lui dire Mais vous êtes la reine légitime De Lord Erron Et petit à petit Un peu à l'Inception Ça fait grandir l'idée Et ça grandit Ça grandit Et ça commence à rentrer En maturation Et Thuralyon Aurait pu dire à Calia Vous êtes ma reine Ça aurait été une scène Absolument superbe Qui aurait été du fan service Du bon fan service Parce que C'est tout à fait légitime Par rapport aux propos du livre Et Thuralyon Qui aurait dit Vous êtes ma reine Genre Ça aurait été Génialissime Mais en ayant lu le bouquin Je me suis dit Ah c'est dommage Qu'ils aient pas parlé de ça Mais bon C'est pas très grave Les déplacements J'y reviendrai probablement Dans ma critique Sur la guerre des épines Donc qui se passe Juste après Avant la tempête Et juste avant BFA Avec Egeri etc Mais le problème C'est que En fait J'ai pas Je trouve que Les déplacements C'est un énorme souci Dans ces livres là Dans ces bouquins C'est que Vous avez des TP En fait Les TP Qui vous permettent De traverser un point Un point B Ce qui fait que Les déplacements Bah il n'y a plus Autant de D'enjeux Et c'est vrai que Warcraft Le monde de Warcraft En l'ayant jeu Vous vous faites attaquer Par toutes les créatures Donc le fait De pouvoir se téléporter D'une ville à une autre On se dit Bah plus rien N'est dangereux En fait Il n'y a plus de route Il n'y a plus besoin de route Tu prends un portail Et puis Certains aspects là dessus C'est un peu dommage Mais bon C'est notamment au début Où Anduin essaye d'aller D'une ville à une autre Et dans son propre itinéraire Il se dit Bon bah je vais pas aller Dans cette ville là Parce que Ça va mettre trop de temps Il faut que j'aille voir ça d'abord En fait tu prends un portail Tu vas dire bonjour Une heure après T'es parti en fait Donc C'est un petit peu C'est un petit peu dommage D'un côté En fait le portail Est à la fois mis de côté Justement pour faire en sorte Qu'il y ait des voyages Et d'un autre côté En fait On prend quand même les portails Parce que c'est quand même Ça permet d'aller plus vite Dans le récit Donc je trouve ça un petit peu dommage Et comme je disais Le petit point faible ensuite C'est vraiment le début Qui est indispensable Pour bien comprendre BFA Notamment les raisons Que j'évoquais avec Sylvanas Maintenant Ce que j'ai aimé Très très gros point J'ai adoré ce bouquin J'ai adoré ce bouquin Le contexte géopolitique Est génial Le petit rappel L'intronisation Je dirais L'arrivée au pouvoir De Sylvanas Au sein de la Horde Avec son rapport Avec les autres chefs de faction Son rapport avec les gobelins Aussi Enfin On voit vraiment La Sylvanas Manipulatrice Qu'on connait depuis Warcraft 3 Mais qui d'un autre côté Essaye de Faire aussi Avec les apparences Et autres Et on la voit Comme un leader Un leader clairement Un bon leader Mine de rien Et d'un autre côté On voit Anduin aussi Avec son rapport Le fait que l'alliance Et la Horde Soit dans des états Un petit peu précaires Et qu'on ressente En fait tout le poids De ce qui s'est passé à Légion On en a vrai Les deux factions En ont pris plein la gueule À Légion Et que Par exemple Une nouvelle guerre Serait pas forcément Pas forcément intéressante Même si Sylvanas La prépare On sent que l'alliance Et la Horde Aimerait Entretenir un peu plus La paix plus longtemps Pour se remettre De Légion Donc c'est quand même Vachement intéressant J'aime bien aussi Ce genre de choses J'en ai déjà évoqué Un petit peu Mais les narrations multiples Avec plein de personnages Plein de personnages créés Comme Elsie Par exemple Elsie On a Parcal Des personnages Des réprouvés Qui sont super intéressants Oui Le majordome d'Anduin Je trouve ça super intéressant Parce que C'est vrai qu'on n'y pense pas Ce genre de choses C'est des choses pratiques Mais qui sont vraiment pas bêtes Le majordome de la famille royale De la famille Rin Et c'est un personnage Qui a pas beaucoup de choses Et pourtant C'est là où on voit Que parfois Quand on travaille un personnage Même si c'est Marcus Jonathan complet Le fait de le travailler Vachement attachant Et le majordome d'Anduin Au départ je me suis dit Il est relou ce personnage Je m'en rends pas les couilles De ce perso Et finalement Il va amener plein de choses Et au départ Tu comprends pas trop Où veut en venir Avant la tempête Et après tu comprends Et là tu fais Ah ouais en fait c'est trop bien A partir de là tu fais Ah ouais c'est vraiment trop bien Le début est un peu bizarre Parce que tu te dis Ça va où en fait Tu te demandes Ça va où Plein de petites nouvelles différentes Avec plein de personnages différents Et tu vois pas le cadre Vraiment la ligne directrice Et en fait Tu vas la découvrir Notamment grâce à Will Qui va être le début En fait Qui va lancer Un petit peu cette intrigue Et donc des personnages intéressants Qui n'avaient pas forcément Été évoqués précédemment Et j'ai trouvé ça Super intéressant Les discussions Les rapports entre les personnages Encore une fois Le rapport entre Anduin Et Greymane Avec Greymane Même c'est bête Mais il y a des trucs Qui font que c'est tellement réaliste Et ça respecte tellement Le matériel d'origine Et l'oeuvre en général Parce que justement Il y a tout l'aspect Anduin Qui a pas envie de se marier Mais tout son entourage Qui lui fait Mais tu es en train de voyager Enfin T'es encore jeune On vient de perdre notre roi Il faut absolument Que tu fasses un fils En fait Ou un enfant Qui puisse être un héritier du trône Et je trouve ça super intéressant Et du coup Greymane Qui propose sa fille Quelque chose que j'avais évoqué Dans ma vidéo Sur Gilneas J'avais pas encore lu Avant la tempête Et dans le livre Avant la tempête Elle était pas encore sortie Et ils avaient évoqué quoi ? Greymane qui essaye Et c'est tellement respectueux Du personnage Greymane qui essaye De vendre sa fille Tess En mode Oui ça ferait une bonne reine Et puis en plus Ça pourrait permettre D'asseoir notre alliance Entre Gilneas Et Azeroth Enfin genre C'est super intéressant Et ça c'est des petits détails C'est vraiment un détail En plus Tess Dans le livre Mais c'est ce qui rapporte C'est ce qui amène Le respect des différents personnages Et c'est ce qui te fait dire Ce livre est vraiment bien Il est vraiment bien Il comprend Enfin Il respecte énormément Les personnages Les discussions Entre Thuralyon Et Alonsus Puisque Greymane Thuralyon Sont des vétérans De la deuxième guerre Ils redécouvrent Alonsus Faol Qui est le chef Du domaine des prêtres Dans Légion Et il retravaille un petit peu Le domaine des prêtres Les campagnes On va dire de Légion Avec notamment Les druides Et les chamanes Donc le cercle scénarien Et le J'ai oublié le nom des chamanes C'est le Cercle C'est pas le cercle C'est Le truc du Bon c'est pas grave Vous voyez Je suis sûr que vous le mettrez Dans les commentaires Et c'est pas grave J'ai pas envie de rester 5 minutes dessus Mais vous avez compris Et en gros Les druides et les chamanes Vont bien entendu Oeuvrer ensemble Pour essayer de sauver Azeroth De l'épée de Sargeras Et de ce qui est en train de se passer Mais d'un autre côté Tu as les prêtres Qui essayent de leur côté aussi D'améliorer leur relation Dans l'idée d'une paix Entre la Horde et l'alliance Et donc Anduin Fait la rencontre De prêtres réprouvés Et il se dit Bon bah voilà C'est bizarre Et c'est ce qui va aussi amener Ces rapports Et il va faire la rencontre De Caliam et Nethil Et ils vont pas mal discuter ensemble Et je trouvais ça super intéressant Parce que du coup Légion avait remis Caliam et Nethil Qui était très présente Dans le RPG Et il l'avait remis Et il réutilise ça Pour le livre Je trouvais ça super bien foutu Je trouvais ça vraiment bien foutu Ce qui montre aussi Que Légion était une bonne extension Mais c'est très intéressant Et le rapport ensuite Entre Calia Qui redécouvre Calia Et Alonsus Faol Donc je rappelle Alonsus Faol Pour ceux qui savent pas qui c'est C'était le En gros le pape C'est un peu le pape De l'univers de Warcraft Puisque c'était l'archi-prêtre En fait l'archivêque De Lordaeron Et qui en gros Dirigeait l'église de la lumière Donc tous les prêtres Obéissaient à Alonsus Faol Et tous les paladins Obéissaient à Alonsus Faol Et je rappelle Arthas il a été fait paladin Il a été fait secret paladin Chevalier Tout simplement A la cathédrale De Stormwind Et notamment Alonsus Faol Avait été Le grand patron là dessus Et c'est lui qui a créé Les paladins Avec Uther Turalyon Tyrion Ah j'ai un trou Je les avais dit Gavine Rad Et le dernier J'ai oublié C'est Datremark Qui m'empêche de lire C'est pas grave Le cinquième j'ai oublié Vidéo sur White Man Je parle des 5 paladins Des 5 premiers paladins Qui ont créé la main d'argent Mais donc C'est pas grave J'ai oublié le dernier Qui était dans la croisade d'argent Mais c'est pas grave Donc En l'occurrence De toute façon c'est des noms Là que je vous mets Qui servent à rien Mais en l'occurrence Que j'ai beaucoup aimé C'est justement Que Alonsus Faol Donc redécouvre En tant que mort vivant Il a Cette discussion Avec Turalyon Et Grey Mane Et les deux sont en mode Enfin je veux dire Turalyon Pendant je sais pas combien de temps Il a exorcisé Les morts vivants Il les a tous détruits Grey Mane Il a vu son royaume perdu A cause des réprouvés Je voulais savoir la vidéo Sur Grey Mane Mais c'est super intéressant Et du coup Les deux considèrent Alonsus Faol Comme une abomination Alors que c'était leur ami Et pour Turalyon C'était un peu un mentor Alors bien sûr Lothar était son mentor principal Mais son mentor spirituel Était Alonsus Faol Et d'ailleurs Alonsus Faol rappelle Que Turalyon Était un prêtre Et les quatre autres Était des chevaliers C'est intéressant Parce que pendant un moment Où Odise Kutair Était un prêtre Mais en fait Finalement ce serait un chevalier Comme le disait Le Manuel de War 3 C'est pas trop Mais donc J'ai trouvé ça très intéressant Ces discussions Et au départ Turalyon Qui est anti-mort vivant Grey Mane aussi Et petit à petit En fait En parlant à Alonsus Faol Ils se rendent compte Qu'en fait Bah non Les morts vivants Ont peut-être Une âme en fait Après malgré Malgré tout ce qu'ils pensaient Et je trouve ça Super intéressant Anduin Qui est vraiment Le mec qui essaye De créer des liens Entre les personnages Je trouve ça Très beau Donc je le disais aussi La petite relation Calégos-Jayna Assez rapide Mais très bien foutue Calégos qui reparle aussi Et c'est ce livre Qui m'a fait Créer la vidéo Sur Calégos La relation Entre deux personnages Aussi qui sont créés Il y a très peu de romances Dans Warcraft malheureusement En dehors de l'univers étendu Et l'univers étendu Créer des romances Avec deux personnages Super cool Surtout que c'est les deux races Peut-être les moins jouées De World of Warcraft Une gnome Sa fille Et un gobelin Grisek Que j'ai trouvé excellent Donc ils sont Les deux ingénieurs Envoyés par la horde Et notamment par Gallywix Pour essayer d'exploiter Lazerite Et en faire des armes Et des inventions Et au final C'est une gnome Et un gobelin Qui sont deux races Qui se détestent un peu La base Et les deux sont Un peu comme Roméo et Juliette Et ils sont amoureux L'un de l'autre Et je trouve ça super intéressant Et maintenant ils reviennent Avec la 8.2 d'ailleurs De BFA Ils reviennent Donc je trouve ça super intéressant L'univers étendu Créé deux personnages Attachants Réutilisés ensuite Dans le jeu Donc ça c'est vraiment bien Kaliya Bah on l'attend On l'attend évidemment Et Kaliya C'est pour ça que j'ai choisi Ce fond d'ailleurs Kaliya Juste génialissime Kaliya Ménethil Tout ce qu'Arthas A détruit On va dire Dans La fin de Lordaeron Dans Warcraft 3 Reign of Chaos Le fait que dans Frozen Throne Ils reprennent etc En fait Tout ce qui concerne Les réprouvés Les Lordaeronais D'en haut maintenant Découle de ce jour Fatidique Où Lordaeron Où Terena S'est tué par son propre fils Et du coup Kaliya Pourrait amener Énormément de choses Alors elle est arrivée Très très tard Par rapport à l'Orphacraft Elle aurait dû faire son retour Bien plus tôt Mais c'est Nariz Devant l'Orphacraft Il faut attendre Légion Et BFA Qui sont probablement Les deux meilleures extensions D'un point de vue lore J'enlève Mistoff Pandaria Qui est quand même très très bien Mais c'est vrai que Mistoff Pandaria N'avait pas ramené Ces personnages là Mistoff Pandaria C'est plus pour elle même Pour ce qui se passait avant Et en l'occurrence Donc Kaliya Qui fait son retour Et on commence à se poser La question Tout simplement De la gouvernance De Lordaeron Avec potentiellement Un retour de Lordaeron Donc ça introduit Un petit peu Tout ce qui va se passer Avec le scénario De début de BFA Avec la cinématique De départ Avec la reconquête De Lordaeron Ça va aboutir Un petit peu à ça Avec cette idée De récupérer Lordaeron Pour les Lordaeronais Et Kaliya Aurait pu être La reine légitime Et comme je le disais Dans tout le récit Au départ Kaliya a énormément De problèmes Elle fait des cauchemars Bien sûr Elle se rappelle De son frère Qu'elle aimait Qui a été corrompu De son père assassiné De son peuple assassiné Ramené en mort vivant Et Kaliya elle même A pardonné En tant que grand amie D'Alon Suisse Faol Elle a découvert Et elle a survécu Grâce à certains morts vivants Donc elle a vu Que les morts vivants Ça a été une des premières humaines A se rendre compte Qu'en fait Elle aurait pu détester Elle avait toutes les raisons De détester les morts vivants Et au final Elle s'est rendu compte Que les morts vivants N'avaient pas forcément Choisi ça Et c'est super émouvant Vraiment super émouvant Et pendant tout le récit En fait Elle commence Elle fait des cauchemars Elle commence à Petit à petit Prendre conscience Qu'elle pourrait devenir En fait Elle a jamais été élevée Elle a été élevée En tant que princesse Avec les codes etc Mais jamais en tant que princesse Légitime Et qui héritière Tout simplement de la couronne Donc C'est pas naturel pour elle Et petit à petit C'est les autres Qui commencent à lui dire Mais vous êtes la reine Vous êtes notre reine Vous êtes ma reine Alonsus lui dit Vous êtes la reine Tout le monde lui parle ça Anduin dit Mais vous êtes la reine Et Et ça commence à grandir Dans sa tête Et à la fin Il y a une En fait Il y a une discussion Donc Il y a une discussion En fait Entre Sylvanas et Anduin Pour faire Un rapprochement Une journée spéciale De commémoration Où en gros Les familles Vont se retrouver Et les réprouver C'est aussi Un des points Que j'avais évoqué Dans ma vidéo Sur Bovanilla Mais les réprouver Aurait limite Dû être ramené dans l'alliance Et c'est un sujet Ce truc là Aurait dû apparaître A Ovanilla C'est dommage Que 15 ans après Bon heureusement Ils le font On sait bien Mais ça a 15 ans De retard aussi Ce rapport Ce rapprochement Aurait dû avoir lieu Il y a 15 ans Bon après Ce qui est dommage C'est qu'il y a 15 ans On n'aurait pas eu Anduin Parce que là Honnêtement Il est maestria En dune dans ce livre Et du coup Calia Qui au départ Vient en tant que prêtre Et finalement Il va y avoir Donc cette réunion Avec notamment Parcale avec sa fille Plein de réprouvés Qui vont redécouvrir Les enfants Qui vont redécouvrir La mère vivante Les enfants mort vivants Qui découvrent la mère Inversement Le mort vivant Qui va voir sa fille Qui est vivante Et tous ces rapports Avec certains humains Ce n'est pas non plus Tout joli joli Le livre est assez dur Là-dessus d'ailleurs Beaucoup Assez dur Et assez émouvant Encore une fois Je le disais Mais qui prend aux tripes Et honnêtement J'ai pleuré A la fin du livre J'ai versé des petites larmichettes Parce que franchement C'était très beau Et donc Vous avez toutes ces retrouvailles Et certains réprouvés Certains vivants Vont pas réussir En voyant leur famille morte Ils vont devoir Avec les lambeaux Les trucs Ils vont partir Donc tu vois Les réprouvés Qui fuient Sylvanas Qui leur dit Vous voyez Je vous l'avais dit Qu'ils ne nous accepteraient pas Et que machin Etc Et c'est vachement triste De voir ce moment là Et j'y reviens après Cette musique en plus C'est triste Mais à la fin d'ailleurs D'Avant la tempête Donc Cette journée de commémoration Va mal finir Spoiler bien sûr J'avais dit Que je spoilerais la fin Mais en gros Kalia commence C'est pareil Au sein même de la réunion Certains réprouvés Qui veulent faire défection Qui veulent quitter Qui veulent quitter Les réprouvés Et rejoindre leur famille En Azeroth Finalement Ça va leur donner cette idée Et on voit en fait Que petit à petit Au sein même de la réunion Kalia avait pas du tout prévu D'espèce de créer Une fuite De forcer On a un petit peu Le rapprochement Un petit peu de guerre froide Entre l'alliance Et la horde C'est vraiment Thématique de guerre froide Avec l'idée que là C'est une journée Comme les familles allemandes Vous savez Qui avaient été De Berlin Qui avaient été Qui avaient été mis de côté Et bah là On leur permet de se redécouvrir Mais d'un autre côté Attention parce que Les réprouvés pourraient faire défection Pour l'ouest Enfin pour l'alliance ici Les rouges et les bleus Et du coup Je trouve ça Je trouve ça super intéressant Et les thématiques Encore une fois sont cool Et à la fin finalement Et bien en fait Au sein même de la réunion De la commémoration Sylvanas s'inquiète Parce qu'elle se dit Que peut-être Les certains vont vouloir La trahir Nathanos Super bien travaillé aussi Dans le livre Puisqu'il est pas juste Le chien chien de sa maman Il remet en question Certains ordres quand même De Sylvanas Toujours en privé Jamais devant Mais en privé Parfois il y a 2-3 trucs Où il dit Mais ma reine Pourquoi vous faites ça Enfin Vous devriez Enfin il conseille Et politiquement Il lui donne des Les interactions entre les deux Sont super intéressantes aussi J'ai trouvé Je m'attendais pas à ça Dans le livre Je m'attendais à Nathanos Il va être chiant Ça va être juste Le petit toutou Et en fait non 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 Il y a des petits Des petits trucs Super intéressants Qui m'a fait aimer Un peu Nathanos Dans le livre Et du coup Comme je le disais Calia à la fin Finalement Va demander aux réprouvés Qui veulent fuir De rejoindre Stromgarde J'ai aussi adoré la zone Puisque tout se passe Cette journée de commémoration Se passe devant Stromgarde D'ailleurs vous pouvez retrouver Le cimetière Spoil Le cimetière de l'endroit Où les réprouvés ont été tués Puisque les réprouvés Qui décident de fuir Vont être abattus Par les forestières sombres De Sylvanas Et même les réprouvés Qui choisissent de rester fidèles Notamment Elsie Qui choisit de rester fidèle Qui est l'une des chefs De ces réprouvés là C'est l'une de celles Qui a voulu Cette journée de commémoration Qui reste fidèle à Sylvanas Et finalement Même ceux qui sont restés À Sylvanas Vont être assassinés Par elles-mêmes La paix va être stabilisée Mais là on est vraiment À deux doigts De la déclaration de guerre Mais la paix reste De vigueur Sylvanas ne va pas Trahir sa parole En tuant des humains Elle va tuer juste Les réprouvés Et au final Kalia Essaye de fuir Avec les réprouvés Tous les réprouvés Vont être assassinés Vous vous retrouverez Le cimetière Juste devant Stromgarde Vous avez devant Stromgarde Il y a un petit cimetière Juste à gauche Et vous avez le nom des personnages Qui sont dans Avant la tempête Et cette scène Est super triste Je me la suis écoutée Avec du slipknot C'est le unsaint Avec les cloches Les cloches aussi Et franchement je l'ai adoré Alors slipknot je sais Ça remue Mais cette musique Est très belle Et elle représente vraiment La violence Et la violence je trouve Et toute la gravité Tout le côté épique Et terrible De ce qui est en train de se passer Donc je trouvais Que ça se mariait bien ensemble Comme certains repas Avec du vin etc Bah là j'ai trouvé Que ça se mariait très bien ensemble Peut-être que vous n'aimez pas slipknot Et moi c'est ce que j'ai écouté Et je trouvais ça super bien Je trouvais que ça allait très bien ensemble Mais cette scène Est juste magique En plus Comme il y a plusieurs narrateurs multiples On voit la scène D'un point de vue De ceux qui sont présents Qui sont présents Au sein de la réunion De Kalia etc D'autres personnages Qui sont présents là-bas On voit ensuite La fuite Du point de vue de Anduin Et l'alliance Qui est sur les remparts De Stromgarde Qui est d'ailleurs Vraiment perçue Comme très très grande Stromgarde Allo Et la hauteur d'Arati aussi Deux points de vue Du mur de Thoradin On voit les réprouvés Avec Sylvanas notamment Et en fait ça s'accélère A la fin On voit des espèces De sous mini chapitres Où chacun Du point de vue Et ça s'affole en fait Le rythme Le rythme s'accélère Et du coup On voit tous les personnages Qui sont de leur point de vue En mode Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Tous ceux qui étaient De près ou de loin Présent à la commémoration Sauf ceux qui se sont fait Reconduire au tout début Quand leur famille Ont finalement pas voulu les voir Mais Tous ceux qui étaient En poursuite Présent à la commémoration On va tous les assassiner Sans aucune distinction Fidèles ou infidèles Et elle va nettoyer tout ça Qui pouvait potentiellement Amener des problèmes De Enfin des problèmes politiques Avec Les réprouvés Donc elle évite tout de suite ça Elle veut tuer Une éventuelle conspiration Dans l'œuf Et je trouvais la scène Absolument magique Et le seul être humain Qu'elle va tuer finalement Ce sera Kalia Elle va tuer Kalia Mennethil La scène encore une fois Ébouleversante En duine Qui Tourne le dos à Sylvanas Qui soulève Le corps de Il essaye de sauver Kalia Il court vers elle Finalement Kalia S'effondre d'une flèche Dans le cœur D'ailleurs les forestiers Resombs sont super bien dépeints Enfin Là on voit que c'est vraiment De l'élite de l'élite Parce qu'elle rate Quasiment aucune flèche C'est vraiment impressionnant Et Kalia meurt dans les bras D'Anduin Et à ce moment là Sylvanas bande son arc En mode Si je te tue Je tue le chef de l'alliance Et Anduin Lui donne Deux trois mots Se retourne Et du coup là Il se dit Bah je vais peut-être mourir Mais on voit du point de vue d'Anduin Il se dit bah je vais peut-être mourir Mais d'un autre côté Il se dit qu'elle fera pas ça Parce qu'elle commencerait la guerre Et elle a pas envie de commencer comme ça Et même Sylvanas C'est en mode J'ai envie de le faire Mais d'un autre côté Je calcule tout ce qui pourrait arriver derrière Et je le fais pas Et la scène est magique Franchement la scène est magique Mais tout le début Le moment où ça s'accélère Et cet envolé là Est vraiment magique Et c'est le moment où Moi là j'ai versé les petites larmes À ce moment Et rien qu'en reparler Rien que la revisualiser dans ma tête Ça me fout un peu Enfin ça m'émeut vraiment Ça m'émeut pardon Mais en l'occurrence après Il y a aussi surtout les discussions Et ça ça m'a achevé C'est la discussion entre Greymane Et Andune à la fin Où Greymane dit Il dit justement Enfin parce que Greymane en gros Pendant tout le livre Il te dit c'est de la merde C'est une connerie C'est une mauvaise idée C'est de la merde C'est de la merde C'est de la merde Mais petit à petit Il y a des discussions Et il continue à toujours dire C'est de la merde C'est de la merde C'est de la merde Et à la fin Alors que Sylvanas A été une grosse salope Elle a assassiné tout le monde Ce que Greymane avait prévu Qu'elle allait trahir etc Et à la fin Andune va voir Greymane Et lui dit Bah vous pouvez venir me voir En me disant Vous l'aviez dit Et Greymane fait Non Déjà je Respecte votre volonté de paix Etc C'est beau Et en plus il lui dit Mais Aujourd'hui J'ai vu Que les réprouvats Vainqueur Et il est en mode Andune après lui parle De son fils Liam qui a été tué Par Sylvanas Et qui d'ailleurs J'espère Parce que son corps N'a pas été brûlé Donc potentiellement Pourrait être un futur réprouvé Et pourrait être une arme Utilisée par Sylvanas Contre Greymane Ca irait très très bien Après ce qui s'est passé A Légion Et Greymane lui dit J'aurais aimé Aujourd'hui Voir mon fils Et c'est Putain c'est beau quoi C'est Enfin je sais pas Je vais conclure cette vidéo J'ai adoré J'ai adoré avant la tempête Je vous le conseille Je vous le conseille énormément Imagine une réunion comme ça Avec Tess Enfin ça serait trop bien Kaliya Menethil A la fin du livre Est ressuscité Par la lumière Par une naru Donc c'est la première Véritable mort vivante de lumière Qui va peut-être amener Une race alliée Un de ces quatre D'humains D'humains en fait D'humains réprouvés Mais qui serait dans l'alliance Puisque ce serait des rebelles Réprouvés Et l'or des ronais En fait Donc j'ai beaucoup aimé Et Kaliya en fait à la fin Bah Considère qu'elle Enfin Elle est morte en tant que Elle a vraiment l'idée De vouloir être une reine Mais c'est également opposé Donc elle sera probablement La chef Des l'or des ronais Il y a clairement quelque chose Qui est en train de se préparer Pour Kaliya Alors est-ce que Kaliya Parce qu'il est possible aussi Que Kaliya repasse Du côté vraiment réprouvé Mais on sait pas trop Ce qui va se passer On sent que Tout a été fait On a mis le tapis Pour que Kaliya Reprenne de l'importance Par la suite Comment ? Ça on le sait pas Est-ce que ce sera Une des leaders de l'alliance Avec les lords des ronais On va dire Les lords des ronais Donc les vivants Et les morts vivants De l'or des ron Qui auraient fait défection Ou est-ce que On aura Elle basculera À un moment donné Du côté de la horde En étant la reine des réprouvés Au sein de la horde On sait pas trop On sait pas trop Comment ça va se passer Mais en tout cas Kaliya menéthil Ça prouve aussi Que je pense Ça ne fait qu'accentuer encore Mon idée que Arthas reviendra Parce que Dès que ça parle des menéthil Bah c'est forcément Des personnages intéressants Et Kaliya Encore une fois Elle présente depuis un moment Elle n'avait pas été développée Mais elle est présente depuis un moment Et il y a vraiment Des choses super intéressantes À développer Avec ces personnages là Kaliya C'est génial C'est tout l'amour De War 2 De War 3 C'est du très bon fanservice Honnêtement Ça c'est du bon fanservice Fait avec des bonnes Des bonnes doses Etc C'est vraiment bien fait Moi j'ai adoré ce livre J'ai tout simplement Adoré ce livre Merci à tous D'avoir regardé J'ai eu Petite armuchette Quand même à la fin du bouquin Et je vous conseille fortement De le lire Voilà Je vous souhaite D'une très bonne journée Ou bonne fin de soirée On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos A plus Dans le Nexus Prêt à travailler N'oubliez pas de suivre Les réseaux sociaux Le Facebook Le Twitter Le Twitch N'oubliez pas de liker la vidéo Vous abonner A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz